hey salut à tous ça me fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne gtv donc on est lundi donc ça veut dire quoi un nouvel épisode sur ma chaîne ça fait toujours plaisir encore merci beaucoup pour les 500 abonnés franchement vous me faites kiffer bah écoutez comme vous avez vu sur le titre on va parler de la série mandalorian qui est sur disney plus qui est principalement réalisé par john favreau et la meuf de juristique world j'ai jamais son blaze voilà un la fille de renouard que je ne sais pas de bêtises c'est un peu ça l'idée écoutons à partir sur la saison 1 que du coup j'ai vu complètement et je suis à jour là je suis jusqu'à l'épisode 5 de la saison 2 voilà on va parler de mandalorian donc jusqu'à mi saison 2 on va commencer par la saison il ya des choses à dire des choses moins bonnes d'autres choses très bonnes donc évidemment on commence déjà sur une saison 1 avec un budget qui est moindre de la saison 2 ça se ressent le côté on va dire certes épique galactique il est vraiment on reprend vraiment sur un univers très vieux comme on pourrait dire ça vieux futuriste avec des vaisseaux des carcasses c'est vraiment bien foutu mais ça on a vraiment ça dans cet univers qui est vraiment star wars et là pour le coup on y est totalement dedans je m'égare un petit peu bien évidemment mais c'est juste que on ressent le peu de budget dans le sens où il n'y a pas beaucoup de vaisseaux il n'y a pas beaucoup de monde dans les villages c'est beaucoup de cadres qui est très serré ce qui nous fait ressentir que ben forcément on est sur un budget qui est un peu moins après quand on regarde les making of effectivement ils ont utilisé une espèce de de sphère voilà pour pouvoir créer des décors et tout ce qui leur a vachement facilité la tâche pour pouvoir faire des décors là qui aurait été beaucoup plus dur à faire avec le budget qu'ils avaient donc forcément voilà on s'y retrouve tout de même que dans la saison 2 forcément le budget est un cran dessus et ça se ressent vraiment je trouve là c'est une série avec des personnages extrêmement emblématique ben voilà pour revenir sur le monde à l'organe qui est vraiment bas au début on pensait ouais est ce que ça a parlé sur l'histoire de boba fett et tout et non on y apprend toute une organisation justement sur les mandalorian les chasseurs de primes qu'est ce qu'ils font pourquoi il y a eu des conflits avec les jedi et tout on y comprend beaucoup de choses et c'est ça qui est assez intéressant vraiment sur sur cet aspect là quoi et tout le côté un peu mythes sur eux est vraiment très intéressant ce que nous on était vraiment que sur les jedi un mythe et tout sur eux et sur les mandalorian finalement il y a beaucoup de mystères beaucoup de choses qu'on aimerait savoir et du coup c'est intéressant ce qui rend voilà le personnage vraiment emblématique tout un univers voilà avec des personnages chasseurs de primes et tout qui sont vraiment très intéressant le fait que c'est la chute de l'empire du coup on comprend aussi qu'il y a des personnes qui étaient dans l'empire ben forcément il faut qu'ils continuent à vivre voilà ils n'étaient pas forcément d'accord avec ce qu'ils faisaient avant mais forcément faut bien apprendre à vivre différemment donc finalement on n'est pas contre les méchants on n'est pas contre les gentils voilà c'est c'est pas aussi manuqué qu'on pourrait le croire et je trouve que les deux valeurs sont vachement bien dissociées ensemble c'est un peu la vie de tous les jours voilà retransmise dans un univers très fictif pour le coup mais c'est assez réaliste dans dans cet aspect là ce qu'on ressentait un peu avec fint dans les nouveaux star wars le fait que ce soit un star trooper qui se rebelle de tout ça et tout et là on a un peu cet aspect là chute de l'empire l'empire entre guillemets n'est pas vraiment mort après on comprend bien avec la postlogie mais l'empire n'est pas vraiment mort elle ne fait que se reconstruire donc voilà c'est assez intéressant justement de mettre en guillemets tout ça il y a pas mal de choses intéressantes à mettre en parallèle sur les personnages qui sont pas si manuquéens que ça le mandala run n'est ni méchant ni gentil fait son taf il récupère son beurre c'est sa connexion qu'il a avec le deuxième personnage qui est pour moi charismatique j'en place une pour joss je sais que lui l'appelle la brique de lait bon ça me fait toujours un petit peu marrer mais je suis un peu yankli de ça le petit bébé yoda forcément cette connexion a fait du mandala ryan quelqu'un de gentil entre guillemets on pourrait dire quelqu'un d'indulgent quelqu'un avec un coeur je sais pas je pense qu'il était déjà de base mais grâce à ce personnage là autour de lui finalement il fait de plus en plus le bien et ça lui apporte cette force en lui assez intéressant mais bien là je pense que c'est le personnage où il ya le plus de mystères voilà là où j'en suis épisode 5 de la saison 2 effectivement il va se passer des petites choses des petites révélations après il ya des choses que nous personnages on sait et que le personnage dans la série ne sait pas ou du moins le sait pas encore voilà le fait qu'il soit relié de la race de yoda et tout tout plein de choses avec les personnages je sais pas que nous on sait que forcément au fur et à mesure de la série on aimerait que en fanservice ça vienne sur le tapis voilà c'est un peu comme ça il l'amène de toute façon dans dans ça voilà subtilement je trouve subtilement le fanservice est assez subtil on est dans star wars forcément qu'il va y avoir pas mal de petites choses qui vont être réutilisées mais des fois réutiliser avec de bonnes techniques voilà donc voilà il ya les athées air je sais plus comment ils s'appellent les espèces de gros machin là ouais c'est les athées je ne sais plus vraiment voilà le fait de les avoir réutiliser et tout ça a été fait de façon vraiment bien fait dans la saison 1 je le trouve dans la saison 2 ils vont les utiliser pour dans une ville de pêche voilà pour remorquer les les vaisseaux voilà qui sont tombés dans l'eau et tout c'est intelligent voilà on utilise justement la force de l'empire et tout de manière cohérente dans l'histoire enfin moi tout cas je trouve plus cohérente que la postlogie c'est mon avis après oui en perso emblématique et charismatique il y en a d'autres après qu'ils reviennent dans la saison 2 il y en a certains voilà ici il ya une fille qui suit un peu mandarin dans deux trois quatre épisodes je crois il faut compter jusqu'à la saison 2 oui elle est à l'effort tout elle est badass donc elle je la trouve assez emblématique après forcément il va avoir le jedi j'ai plus son nom c'est avec les deux sabres j'ai pas les noms j'ai pas vu que le noir c'est j'ai pas vu rebelles et c'est là qu'elle apparaît donc forcément je n'ai pas vraiment dans la tête ouais j'arrive pas à l'avoir dans la tête c'est pas très grave vous mettrez une photo comme ça vous puissiez savoir de qui je parle elle pour le coup voilà c'est un personnage intéressant qui va apporter pas mal de subtilité et faire comprendre la mandalorian plusieurs choses qui s'est passé avant la chute dans l'empire donc à la création de l'empire et jusqu'à la chute de l'empire voilà ce qui va donner un intérêt vraiment important dans l'histoire ce qui est très attendu par les fans donc vous l'avez compris sur le titre je vais vraiment tout spoiler je vais je vais pas me dire je spoil voilà c'est vraiment pour ceux qui ont vu la série quelque part vous l'avez pas vu regardez là après voilà vous pouvez rechecker un peu ce que j'en dis toujours intéressant d'avoir un peu les points de vue de tous il ya du bon et du moins bon de façon dans cette série voilà je trouve que les personnages pour le coup sont vraiment emblématique un peu comme roguane voyez ça a pris un peu tous les bons aspects de roguane roguane avec plus de budget c'est infime après aussi tandis que solos va être en dessous voyez c'est vraiment le parallèle là on y retrouve vraiment la synergie de star wars pour ça que j'ai mis un peu en avant la première trilogie on y retrouve vraiment cette synergie que pouvait avoir la première trilogie ou même un peu la prélogie forcément parce qu'on en parle vachement que n'a pas la post logique voyez un peu ce que je veux dire voilà si je vous invite voilà à regarder directement mon top 12 de ce que j'ai fait sur star wars avec les spin-off et tout j'en parle un petit peu l'épisode 9 voilà pour moi rattrape les pots cassés qui a eu qui est bon pour moi et les autres sont très très mauvais parce qu'il n'y a pas cette synergie justement et du coup je la trouve extrêmement fidèle à la trilogie principale en tout cas de de ce que j'en ressort de là où j'en suis on verra à la fin bien sûr de de la saison 2 pour moi en tout cas pour mes abords je la trouve vraiment bien réussie et très fidèle je trouve que la série bon en tout cas elle y amène du coup à nous apporter des épisodes remplissage mais en tout cas je trouve qu'elle gère très bien le mystère et la tension un mystère sur chaque personnage parce que même là où j'en suis un épisode 5 saison 2 j'ai pas encore tout tous les éléments pas toutes les réponses il ya beaucoup de choses que je me demande voilà pourquoi yoda comme ok il était là mais comment il a réussi à aller jusqu'à mandala il ya plein d'éléments qui fait que bah on se pose beaucoup de questions et et du coup je trouve que c'est bien géré bah c'est sûr que ça amène à des épisodes remplissage que je trouve assez réussi franchement dans l'histoire il ya quoi il ya 13 épisodes la première fois qu'ils sont sortis je dirais qu'il doit avoir à peu près trois épisodes qui sont moyens le reste je les ai trouvés vraiment bon et on passe vraiment un bon moment et des épisodes voilà qui passent qui sortent encore au dessus du lot voilà parce que voilà il ya un méchant vraiment pas d'as à détruire et tout une histoire vraiment intéressante et là pour le coup bon bah il ya des épisodes qui sont vraiment vraiment très très bon comparativement à d'autres séries vraiment celle là c'est une très bonne série parce qu'elle nous apporte visuellement et une histoire très intéressante aussi quoi c'est vraiment fabuleux je trouve alors je lis le nom Ludwig Gorasson donc voilà c'est celui-là qui fait à la équipe qui a fait les musiques de tenet venom et crit crit que j'adore forcément bah il fait la musique de cette série là et je trouve que enfin voilà on retrouve une musique extrêmement emblématique de star wars maintenant cette musique je l'écoute sans arrêt j'adore cette musique là elle est incroyable est extrêmement bien utilisé je crois dans la série je la trouve épique et et encore voilà je vais me répéter mais je la trouve fidèle du coup à la saga star wars ça se relie bien ensemble voilà et pour le coup des fois c'est vrai qu'il manquerait peut-être des anciennes musiques de star wars moi j'aimerais bien quand je sais pas on parle d'un personnage qui a existé dans la saga et tout voilà ça pourrait être sympa d'avoir une petite musique de star wars un peu comme ils ont fait dans rock one voilà c'est pas très grave parce que voilà la musique de mandalorienne elle est vraiment mortelle de ouf c'est une série où on ressent l'aventure en mieux en mieux d'e-walks voilà puisque d'e-walks c'est effectivement à l'époque quand je les regardais et tout je me dis putain on ressent l'aventure c'est génial c'est épique et tout ça a extrêmement mal vieilli du coup on y ressent l'aventure d'une manière un peu plus moderne voilà donc comme pouvait le faire les anciens star wars et ça fait du bien ça fait vraiment du bien de regarder cette série là juste pour ça de se dire oh cool on va retrouver le mandalo avec avec le petit yoda ça déboîte et je trouve pour une série c'est des effets visuels mais vraiment mais incroyablement bien fait le fait de revoir les swings et tout mais tous les combats vaisseaux tout est vraiment bien fait ça pourra pas être au niveau des films c'est pas possible mais à aucun moment en fait je me dis putain je suis dans une série c'est tellement bien fait que je me dis ouais franchement ouais ça passe très bien quoi ils ont l'intelligence de se dire on peut pas faire un truc aussi badass et aussi chiffré qu'un film mais pour autant on va quand même faire des trucs de fou quand il ya le lézard des mers dans l'épisode 1 de la saison 2 ça se la joue un peu à la dune c'est vraiment bien fait c'est extrêmement bien fait quand il ya la scène dans la neige avec toutes les petites araignées et tout waouh impressionnant avec les x-wings et tout après qu'on voit avant avant justement l'atterrissage dans la planète de la neige tu dis ok bon il ya du vrai travail les scènes dans la ville de la pêche voilà je trouve extrêmement bien fait avec du monde et tout on sentait le budget de la saison 2 vraiment là c'était extrêmement bien fait et a vraiment à aucun moment là je me dis je suis dans une série tellement que on ressent l'aventure c'est épique c'est star wars ça donne envie de mater la suite gros gros point négatif c'est le temps des épisodes à part l'épisode 1 et 2 de la saison 2 j'ai pas de bêtises je crois que l'épisode 5 aussi dure un peu plus longtemps on est sur des épisodes qui durent entre 30 et 35 minutes c'est pas assez je suis désolé et je pense qu'avec leurs prédécesseurs tout ce qui est game of 30 toutes les séries netflix et tout j'aurais dû prendre de la graine se dire 50 minutes une heure me semble le temps adéquat pour moi 45 minutes même au pire fait 45 minutes c'est très bien que 10 de 45 minutes là vous nous donnez pour notre argent parce que je trouve qu'il ya des épisodes comme je dis qu'ils sont remplissage donc on peut très bien rajouter des minutes pour apporter un peu d'aventure un peu d'épic un peu de profondeur au personnage ça pourrait bien game of 30 n'est fait quasi que de dialogue c'est pour ça que quand il y a un combat on est en mode waouh c'est un truc de ouf c'est ça qui a rendu en fait game of 30 bien c'est que c'est beaucoup de complots beaucoup de situations comme ça et du coup bah il ya beaucoup de scènes du coup il n'y a pas trop le budget finalement parce que c'est que du dialogue mais ça rend du coup de la complexité à beaucoup de personnages et du coup bah ça rend la série attachante et du coup on suit on suit ça n'enlève rien tous les points positifs qu'il ya cette série bien évidemment mais c'est quand même un gros point noir sur cette série là c'est évident c'est ces fois ça qui me bloque je veux dire ah putain c'est court fait chier y'a qu'un épisode par semaine vous êtes un peu relou quoi sinon vous faites des saisons de je sais pas de 15 épisodes c'est pas assez ils se disent ah c'est star wars gros budget on n'en fait pas beaucoup c'est un mauvais argument voilà avec westworld du game of thrones breggyman n'a pas beaucoup de budget pour le coup son nursing pas mal aussi de budget voilà et c'est un faux argument de dire ouah on est fou le budget je pense pas qu'ils aient plus de budget que ces séries là voilà mais après c'est mon état d'esprit je le vois comme ça on verra la suite et je pense que je ferai peut-être une vidéo sur peut-être la fin de la saison 2 ou peut-être j'attendrai la saison 3 c'est quand même pour vous donner un peu mon avis et clôturer un peu voilà sur sur star wars voilà ce que j'ai fait mon top et tout et du coup j'avais envie de faire comme une vidéo sur mandalorian qui une série pour moi qui mérite d'être vu du coup ça m'a donné envie de mater la série clon noir c'est rebelle je sais pas à quoi m'attendre ça m'a l'air d'être un peu gamin mais pourquoi pas ça va peut-être pouvoir donner pas mal d'éléments de réponse à la série mandalorian je regarde là chaque fois parce que j'ai le menu de mandalorian qui ouvert je sais pas pourquoi vous voyez pas mais bon ça n'a pas de sens voilà écoutez ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo peut-être un peu longue mais j'avais des choses à dire voilà je sais pas si vous êtes de mon avis ou pas moi j'en suis le yank lee parfait de cette série là écoutez je vous dis à la semaine prochaine j'espère pour faire une prochaine vidéo j'espère voilà si je trouve le temps mais je vais essayer de le trouver le temps le temps le trouve toujours quand on fait un peu d'effort allez ciao les gens